Générique D'accord ? Tous ces gens-là, c'est le SIC qui s'offre du travail. 60 personnes n'a bougé, vous allez rien faire ! 5 siècles de racisme, 5 siècles d'esclavage, c'est du travail gratuit. Les sociétés occidentales se sont construites sur la sueur, le sang des Noirs. Et ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, je ne vous parle pas d'il y a 5 siècles, l'Afrique aujourd'hui est occupée par les Français françaises. Ils sont en train de prendre des îles à Madagascar. Il y a des bases militaires françaises partout en Afrique. Il y a le franc CFA qui est une monnaie nazie qui nous dépossède. C'est-à-dire que notre monnaie est faite en France. En plus de cela, on porte de l'ingérence. La France s'ingère dans les affaires internes des pays africains. On veut la démocratie là-bas et ils s'ingèrent pour soutenir ceux-là qui n'ont pas gagné. Je donne l'exemple en République démocratique du Congo. Il y a eu un président qui a gagné au nom de Martin Fayounou. Martin Fayounou, président ! Martin Fayounou, président ! Mais la France a préféré soutenir celui qui est là, qui n'a même pas gagné, qui est impopulaire au Congo. La France supporte des... Si vous voulez limiter l'immigration clandestine, mais vous ne voulez pas renforcer la vraie démocratie. Cela veut dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple comme l'avait défini Abraham Lincoln. Donc, les noirs ont compris que nous avons des ennemis. Voilà. Alors, notre combat, ça sera à la fois intellectuel, spirituel et même physique. Voilà. L'ennemi, c'est celui qui... On ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant. L'ennemi de l'Africain ou des Afro-descendants, c'est ceux qui nous empêchent d'être des hommes libres et dignes. Les amnésiques qui font semblant de ne pas savoir et qui en profitent, qui en vivent au quotidien. Tous sont présents en Afrique. Ils nous oppressent depuis des siècles. Si aujourd'hui, nous on est des humains, si aujourd'hui vous vous êtes attaqués et oppressés, moi, je me lèverais pour lutter contre cette injustice. La réception n'est pas vraie. Comptez le nombre de blancs. Comptez le nombre de blancs. Je prends un autre exemple. Parmi les sportifs, combien se sont levés pour dire non contre ça. Il y a tous les métisses, son gars, mon fils, et pas les autres. Vous voyez ? C'est quelque chose de structurel, monsieur. Quelque chose de structurel. Si vous êtes des humains, levez-vous pour la justice contre l'humanité. Les noirs ne veulent pas être au-dessus des autres. Ils veulent juste être considérés comme les autres. La dignité. On a fait de nous des objets, monsieur. Voir un noir aujourd'hui qui réussit, c'est juste un exploit. Le noir, quand il naît, la première des choses qu'il doit faire, c'est de se construire. Parce qu'on nous a aliénés. On nous a arrachés nos langues, nos cultures. Tous nos biens ont été dépossédés. Ils sont au musée du Quai Branly. On nous a arrachés tout ce qu'on pouvait nous arracher. Et on est là. On est forts. Et on tient. Parce qu'on est les mères. On est l'origine de l'humanité. C'est pour ça qu'on se bat. Pour remettre un peu d'humanité dans le monde. Un peu d'humanité. Qu'on nous donne notre dignité. C'est tout ce qu'on veut. Un racisme anti-blanc, c'est une inertie. Ça ne peut pas exister. Jamais un noir n'a fait une hiérarchisation des races. Jamais un noir n'a montré que les blancs étaient comme des singes. Ça n'existe pas. Le racisme contre les noirs est un racisme structurel qui a été pensé idéologisé. Donc c'est ce que je vous dis, ça n'a même pas de sens qu'on se pose cette question-là. Si vous êtes un humain, mettez votre t-shirt et luttez pour l'égalité entre les hommes. C'est ça l'humanité. En se considérant comme supérieur à d'autres races, le blanc est sorti de l'humanité. Tout ce que nous on veut. Comme tous les êtres humains, on a une patrie, on a une terre. On veut juste qu'on nous laisse rentrer chez nous. Qu'on rentre chez nous dans notre Afrique où on nous a chassés de notre Afrique. Vous comprenez ? Notre Afrique est colonisée. On veut juste pouvoir rentrer chez nous. Qu'il n'y ait pas de dictateurs. Qu'on puisse chez nous vivre comme on vivait avant le jour où on a rencontré le blanc. On en a eu. On a eu Thomas Sankara. On a eu ses coutouris. On a eu des vrais gens qui aimaient leur peuple. Ils ont été assassinés par qui ? C'est vrai. Posez des questions qui ont des sens. C'est vrai, c'est vrai. N'attendez pas que je le dise. Dites-le à votre public. Il y a des collaborateurs africains. Ça n'existe pas. Congo-Brazzaville. Un peu se baisser. Je ne sais pas. C'est vrai. On ne peut pas se baisser. C'est vrai. Je ne peux pas faire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas faire. Arrêtez ! Arrêtez ! Je n'en avance pas toi ! Il n'y a pas de fenêtre ! Ils ont fait 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 ! ... Allons-y vers moi s'il vous plaît ! Chacun va tout ! Allez vers mon collègue ! Allez vers mon collègue ! Je suis un peu là en face ! Je suis une personne... Arrête de vous dire ! On se balade dans Paris ! Déjà, je vais faire un handicap en couleur de beau, et en plus, votre papier en bleu d'or rouge ! Là, je peux me balader dans Paris ! Alors, on est venu pour la mobilisation mondiale contre l'injustice, le racisme contre George Floyd et tout ce que nos frères subissent également ici en France, comme Adama Traoré, Ibrahim Ba, Gaïe Kamara et d'autres personnes encore, qu'on ne cite pas et qu'on veut faire croire à chaque fois que c'est que les États-Unis. On veut rétablir la vérité, et cette vérité, la France n'est pas prête à l'entendre. Parce que quand on dit que les manifestations, dès qu'on est arrivés, on avait le comité d'accueil qui nous ont divisés, qui nous ont isolés, en disant, en prétestant que c'était interdit, et on leur dit que comme quoi, Kassaner avait bien dit comme quoi c'était interdit à cause du Covid-19, mais que c'était toléré. Non, ils ne veulent rien savoir, ils ont dit qu'ils s'en foutent. Il a dit de ses propres mots, on s'en fout. C'est leur chef, on s'en fout. On s'en fout quand il s'agit de Noirs en fait. Une fois de plus, on est en train de montrer que ce qu'il a dit le 6 juin, tout ce qu'il a dit est en train de se confirmer. On s'en fout parce qu'encore une fois, on arrive. Ce ne sont pas les Blancs qui sont venus. Il y a des Blancs dans la manifestation. On n'est pas un truc que de Noirs. Ce n'est pas parce qu'on veut l'émancipation de l'Afrique qu'on est contre tous les autres amis qui viennent nous aider, qui viennent nous appuyer. Mais ceux qui sont arrivés pour nous appuyer, qui n'étaient pas Noirs, ils sont passés sans problème. Nous tous, toutes les personnes qui sont arrivées, t-shirts de la Ligue ou pas, à partir du moment où on était Noirs, on était tous arrêtés sur le côté. Donc qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de contrôle au faciès, qu'on ne vienne pas me dire vous les journalistes, on vous a tenu à l'écart pour pas que vous vous approchiez de nous. On a fait un blocage, on a fait un barrage pour pas que ça passe à la télévision. Elle est où la réalité ? Il faut voir les choses comme elles sont en train de se passer. Ils nous ont isolés tous. Après petit à petit, ils ont pris le leader du groupe tout seul, qui a présenté, qui n'a pas mis d'obstruction, qui n'a rien fait pour entraver ce contrôle. Ils l'ont mis tout seul, ils l'ont arrêté, ils l'ont ramené. Pour quelle raison ? Aujourd'hui, on nous demande de repartir. Mais il y a quatre jours, il y avait des infirmières qui étaient en train de faire ça. Il y a eu Adama Traoré qu'on a fait. Il y a eu des mobilisations partout, dans tous les pays. Donc expliquez-moi pourquoi on arrive là et cette vérité qu'on a dit le 6 juin vous dérange à tel point que dès qu'on arrive, on a un comité d'accueil et qu'on nous empêche de mobiliser. On nous empêche de manifester. C'est quoi ? Au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter et juste marcher. On ne demande pas l'amour des gens, mais le respect au moins. C'est le respect qu'on demande. Avec certitude à 2000%. Ce qui se passe dans la police aujourd'hui en France, ce n'est pas faux. Aujourd'hui encore, il y a quelques jours, on a vu à Olmé-sous-Bois ce qui s'est passé avec une femme noire enceinte. La femme noire enceinte, tabassée, avec des coups, clé de bras, plaquage ventral, des coups à la tête. Elle était enceinte. Ils étaient 5 sur eux. 5 ! Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de télé faciès ? Je vous retourne moi la question. Vous pensez qu'il n'y en a pas ? Il n'y a pas suffisamment de reconnaissance. C'est sûr qu'il y a une reconnaissance. Il faudra tout fracasser. Libérez ! 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 Le droit de l'homme, ou ce qu'on peut appeler le droit de l'homme, les violences possèdent, les bavures, et c'est normal. Où est la loi ? Où est la logique ? Et voilà, c'est l'état terroriste. Je le répète, l'état terroriste. Ok ? La France, merde ! Putain, je suis français, mais je n'accepte pas ça. Il y a des trucs qui ne savent pas ce qui n'est pas normal. Voilà, on a le courage des bandits. Voilà, il n'y a pas de logique. Tu dis qu'à un moment, on l'arrange. On l'arrange, on l'arrange. Il y a un sac qui l'arrange. Tous les gars, tous les gars, ils se cachent derrière. On va passer sans s'enlever la loi. Quelle est la politique ? On va changer les choses. Qu'est-ce que ce soit en Afrique, qu'est-ce que ce soit partout. Voilà, chacun a le droit de vivre partout. Eux, ils vivent dans l'Afrique, ils sont des prêches, ils sont des rois, ils gagnent tout. Mais pourquoi pas nous ? Nous, on n'a pas de droit. Pourquoi ? Monsieur, pareil. Monsieur, pour vous. Range-le, range-le, range-le. Vous voulez arranger ? C'est vraiment l'arrange-le. Range-le, range-le. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? C'est ça. C'est ça. Par là, par là, par là. Restez, restez. Par là, les gars, eh. Restez. Restez, c'est ça. Restez. Restez, c'est ça. Quoi ? Quoi ? Qui a attaqué qui ? Non, non, non. Qui a attaqué qui ? On parle avec notre langue. Oui, voilà. C'est quoi ? Bah alors ! Eh, moi je suis chaud, moi je m'en fous ! Parce que même si je n'en ai plus chaud, tu vois pourquoi j'ai agressé personne ? On a des trames, on a des enfants, personne n'agressé personne ! On doit se recouper ! On doit s'attomper ! La seule chose, où est-ce qu'on doit se recouper ! C'est un pénalisme ! L'influence-toi est bonnet ! Merde ! Laissez-les accéder au métro ! Laissez-les accéder au métro ! Laissez-les ! Allez ! Nous, on reste là les gars, on reste là ! C'est pas un début ! Il n'y a pas de plus de personnes ! Il n'y a pas de plus de personnes à faire la chose ! Généralement ! Les voix, ils ont toujours peur ! Ils ont toujours peur ! Parce qu'ils sont toujours pris en esclavage ! Ils ont toujours peur ! Pourquoi ? Parce qu'il y a des fouets ! Quatre cents ans d'esclavage ! Quatre cents ans d'esclavage ! Ils n'ont rien compris ! Toujours le fouet ! Toujours le fouet ! C'est la honte ! C'est la honte ! C'est la honte ! C'est la honte ! Les lois, il y en a plein partout les Africains ! Il y en a partout ! On est partout ! On est ici ! Au Guyane ! On est partout dans le monde ! Mais pourquoi ? T'as bien dit les manifestants ! Ça c'est bien ! C'est bien de le dire ça ! Mais dire qu'il faut lui laisser passer personne alors qu'il y a deux personnes qui passent devant lui ! C'est là où tu l'as corrigé ! Et t'as bien fait de le faire ! T'as bien fait de le faire ! Tu peux venir en face de moi ! Je sais que tu lui as dit ! Mais c'est bien que tu l'aies faite ! Que produisez-vous pour que vous soyez ? Votre énergie ! Votre énergie ! Votre énergie vient de l'Afrique ! Mais lâchez-nous merde ! Lâchez-nous ! Lâchez-nous merde ! Regardez autour de vous ! Regardez autour de vous ! Et vous n'arrêtez pas de tuer nos enfants ! Malgré le conflit de la misère que vous avez créé ! Vous n'arrêtez pas de nous tuer, de nous maltraiter ! Vous créez du racisme partout ! Gratuitement ! Mais merde ! Oh non ! On vous a aidé ! On vous a aidé à libérer ce pays ! On vous a aidé à libérer ce pays ! Nos parents se sont battus pour que vous soyez libres ! Votre policier, votre général de Clare, n'a-t-il pas promis qu'il allait nous libérer ? Pourquoi ne sommes-nous pas libres ? Tenez vos promesses ! Demandez à vos gouvernants de tenir ces promesses ! C'est tout ce que nous demandons ! Tenez vos promesses ! Tenez vos promesses, nous allons rentrer ! Mais tenez vos promesses, merde ! On veut manifester ! C'est un pays libre ! Et c'est nous, manifester ! C'est tout ce qu'on demande ! Il n'y a pas de violence, il n'y a rien ! C'est un pays libre ! Merci ! C'est un pays libre ! La pension大概 est une operation kurase la rétion ! A la pension avant de la pensione ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie !